C'est à son domicile, au centre de N'Djamena, qu'un des principaux leaders de l'opposition tchadienne a été vu pour la dernière fois. C'était le 3 février dernier. Depuis, la famille d'Ibni Oumar Mahamad Saleh est inquiète et attend des explications du gouvernement. Je vous l'affirme, qu'il est arrêté bel et bien de chez lui par les forces gouvernementales. Parce que nous savons nos forces avec le tenu militaire marqué INT, aucun d'autres militaires tchadiennes qui détiennent l'arme FAMAS de fabrication française, sauf la garde présidentielle. C'est une preuve à l'appui. C'est une Toyota garnie avec 9 militaires qui sont rentrés dedans. S'il est mort, on nous restitue le corps. C'est ça qui est important pour nous. Ou s'il est vivant, qu'on ne le libère. Parce qu'il n'y a aucun motif contre l'Ibni. Sous la pression internationale, le président Déby a mis en place une commission d'enquête qui s'est réunie ce mardi pour la troisième fois. Elle est dirigée par le président de l'Assemblée nationale et parmi ses membres figurent un représentant de la francophonie, trois de l'Union européenne et sept notables tchadiens. Nous sommes toujours au niveau des préalables, des discussions, des négociations. Donc le travail n'a pas vraiment démarré. Les diplomates européens, eux, n'ont pas souhaité s'exprimer. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout prêt. On n'a rien à vous dire. Depuis la disparition d'Ibni Oumar Mahamad Saleh, l'Union européenne reste muette. Pourtant, elle avait fortement soutenu les démarches de l'opposant tchadien pour réformer la Constitution. Aujourd'hui, la présence des Européens au sein de la commission d'enquête ne rassure plus ses partisans. Éventuellement, d'aller à Paris et qu'il pourra... Oui, d'accord. C'est de la pure comédie. Le gouvernement tchadien lui-même, qui est le principal accusé dans cette affaire, crée cette commission composée des fonctionnaires qui lui sont acquis. Donc il n'y a ni objectivité, ni impartialité dans cette commission-là. Nous lançons un appel à la France. Elle est la seule à avoir les moyens nécessaires pour faire libérer Ibni Oumar. La France a participé à deux reprises à sauver ce pouvoir-là. Et comme vous le savez, nos problèmes sont en ce moment, pas politiques, mais militaires. Qu'ils soient vivants ou morts, les partisans d'Ibni Oumar Mahamad Saleh veulent connaître la vérité. Tout comme l'opposant politique, il serait des centaines de tchadiens à avoir disparu pendant l'état d'urgence.